... Très rapidement, je suis sénatrice et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées au Sénat. Mais avant d'arriver et de devenir sénatrice, j'ai un parcours de la société civile. J'étais dans des ONG environnementales. Et particulièrement, je suis également avocat et avocat au Barreau de Paris. J'ai été une des premières avocates à avoir attaqué l'État français pour des problèmes de pollution d'air. Nous sommes en pleine actualité en ce moment à Paris, puisque nous avons connu beaucoup de pics de pollution d'air. Et c'était l'un de mes premiers combats environnementaux d'un point de vue juridique. Donc en fait, je viens de la société civile, d'ONG environnementale. Et naturellement, le parcours vers le politique s'est fait de manière assez naturelle, puisque j'ai toujours été évidemment très intéressée par le fait politique. ... Vous êtes très agréable avec moi, puisque jeune femme, c'est l'avantage d'arriver au Sénat, parce que d'un seul coup, on prend un coup de jeune, évidemment. Pourquoi ? Parce que justement, ça répondait aux enjeux que je voulais porter. Et je trouvais en tout cas que le Sénat avait un recul, peut-être un peu plus... avait un recul sur les situations politiques plus que l'Assemblée nationale, en fait. Et je pense que c'est un bon endroit, justement, quand on arrive, puisque c'est quand même mon premier mandat électoral, d'avoir justement ce recul, qui me semble extrêmement important en politique, et surtout quand on veut porter une vision pour un projet politique pour un pays, particulièrement pour un pays comme la France. Et de manière assez récurrente, ce qu'on constate, c'est qu'on est globalement dans des logiques court-termistes, puisqu'on est pris par le rythme médiatique, évidemment. Le rythme des élections, qui est un rythme très court. Et nous, particulièrement, en tant qu'écologistes, on a souvent, évidemment, des projets, des propositions à court terme, certes, mais aussi à moyen et long terme. Je trouvais que le temps du Sénat était peut-être plus approprié que l'Assemblée nationale, en tout cas, dans le cas d'un premier mandat. Alors, très concrètement, déjà, j'ai fini l'année dernière le livre vert des écologistes sur le livre vert de la défense des écologistes, et donc notre approche de la question défense d'un point de vue environnemental. Et l'idée que nous avons développée dans le cadre du livre, en de manière assez concrète, c'est que, justement, nous avons explicité, que nous avons considéré qu'il y a des risques et des menaces qui sont liées à des questions environnementales, et qu'on doit y faire face, on doit y répondre. Concrètement, aujourd'hui, dans le cadre de la Commission des affaires étrangères dans laquelle je suis, je suis rapporteure d'un rapport dont le titre est le dérèglement climatique et les conséquences géopolitiques. D'un autre, pour être plus en, comment dire, sur des sujets de santé environnement que j'ai portés dans le cadre de la société civile, je suis également, par ailleurs, rapporteure d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air en France. Et nous avons donc installé une plateforme qui permet, justement, à l'ensemble de nos co-citoyens de poser des questions indirectement aux personnes auditionnées, soit avant les auditions, soit pendant les auditions. Voilà concrètement les sujets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'être une femme en politique. Je pense que d'être une femme en politique, c'est difficile, quelles que soient les époques. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant ? Je ne sais pas. C'est sûr que ce n'est pas facile d'être une femme en politique. Mais ce n'est pas non plus facile d'être une femme dirigeante d'une entreprise. La société n'est pas facile pour les femmes. Et je pense que c'est encore le dernier bastion qui est difficile à conquérir pour une femme. Comme vous voyez, au Sénat, on n'est pas beaucoup de femmes. On est à 21% à peu près. À l'Assemblée nationale, on a fait un peu mieux. Mais il y a quand même des marges de progrès considérables dans la classe politique. C'est un rapport évidemment lié à l'affect. C'est le pays de mes grands-parents. C'est un pays que je connais puisque j'y suis souvent allée enfant en vacances. C'est un pays qui fait partie de mon histoire. Et c'est un pays qui est éminemment passionnant. C'est un pays qui ne laisse pas indifférent et qui en tant que française d'origine algérienne a un écho très particulier puisque vous connaissez parfaitement les relations passionnées entre la France et l'Algérie. Donc j'y ai encore donné un. C'est un pays que j'aime beaucoup et encore une fois c'est le pays de mes racines. De manière très générale, moi je rêve non en fait d'un partenariat entre la France et l'Algérie comme on connaît aujourd'hui le rapport entre la France et l'Allemagne. Qu'on soit en capacité justement de tourner la page. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas évidemment que cette histoire douloureuse ne fait pas partie de notre histoire commune et il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il faut complètement faire abstraction de ce qui s'est passé. Et je pense qu'on doit aussi avoir une vision pour les générations futures et d'être en capacité de construire un monde pour demain et particulièrement pour les jeunes Algériens et les jeunes Français. Qu'on soit en capacité de jeter un pont entre les deux rives et aujourd'hui à mon avis ce n'est pas suffisant. On a encore un regard une lecture des relations bilatérales entre l'Algérie qui sont souvent sous le prisme de la guerre d'Algérie et pour ma part je trouve ça triste. Alors est-ce que les sociétés d'aucuns nous disent que les sociétés de part et d'autre ne sont pas prêtes ? En tout cas ce n'est pas ma lecture. Pour moi je pense aussi que c'est lié à une classe d'âge qui est au pouvoir qui elle-même enfin qui ont connu la guerre d'Algérie et qui s'entretiennent et qui discutent et qui échangent entre elles. Je ne suis pas sûre que les jeunes générations d'aujourd'hui algériennes et françaises aient cette vision du monde forcément puisque ce n'est pas leur histoire mais ce n'est pas leur vécu direct. Alors quel regard ? Moi j'ai un regard plutôt amical puisque nous avons comme je vous ai dit je fais partie du groupe d'amitié France-Algérie donc on a régulièrement des échanges entre l'Algérie et la France on aborde des sujets sur lesquels il y a peut-être des blocages et aussi des perspectives assez positives il faut espérer pour les relations franco-algériennes. Voilà. Très bien. Et votre position sur le gaz de schiste qui agite la société algérienne ? Alors je peux comprendre que la société algérienne soit agitée par le sujet du gaz de schiste. A titre personnel comme vous le savez je suis écologiste je suis contre le gaz de schiste maintenant il ne m'appartient pas à moi en tant qu'élue française de porter un jugement sur la position de l'Algérie sur ce sujet l'Algérie est un état indépendant en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi en tant qu'écologiste je suis absolument contre pour des raisons très simples c'est que il y a des gros risques en ce qui concerne les nappes phréatiques et l'eau et qu'en tout cas ce qu'on sait déjà c'est que demain les enjeux environnementaux et les conflits vont vraiment vraisemblablement être tournés sur des problèmes d'accès à l'eau nous allons d'ici une vingtaine trentaine d'années avoir la plus grande concentration au monde de densité humaine au niveau de la Méditerranée dont on sait déjà que 80% de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient seront soumis à des stress hydriques je ne suis pas nécessairement certaine que la question du gaz de schiste dont on sait les implications et les conséquences dangereuses sur l'eau sont forcément très pertinentes encore une fois ce n'est pas à moi de décider l'Algérie est un état indépendant et l'Algérie fera ce qu'elle veut en tant qu'écologiste et sénatrice écologiste je suis foncièrement contre d'ailleurs en France nous avons voté contre un texte pour l'interdiction plutôt du gaz de schiste très bien pour être très honnête je ne m'attendais pas à une telle polémique autour de ce sujet vraiment j'ai été stupéfaite de voir une telle réaction autour d'un colloque ma foi qui a pas réuni on était 300 personnes on n'avait pas fait organiser une manifestation de 2 millions de personnes dans Paris autour de ce sujet j'ai été honnêtement stupéfaite par la réaction maintenant je trouve je trouve dommage qu'il y ait eu autant d'agressivité à mon égard et particulièrement sur le fait qu'on analysait ma position politique sur cette question liée à mes origines c'est quand même accessoirement déjà à mon avis le début du racisme j'ai des positions je suis avocat je suis très sensible aux questions justement de droit de l'homme et la question du Sahara occidental est éminemment une question de droit de l'homme qu'on le veuille ou non c'est une vraie question c'est le dernier conflit colonial qui existe c'est un vrai sujet qui n'est toujours pas tranché d'ailleurs pour des raisons que vous savez et je pense en tout cas en tant qu'élue française j'ai encore le droit d'organiser des colloques sur des sujets qui nous intéressent qui nous animent et c'est un vrai sujet et je regrette d'autant qu'en plus je pense que le sujet du Sahara occidental est un frein majeur pour le développement économique du Maghreb pour l'Algérie pour le Maroc et pour la Tunisie voilà et c'est un enjeu qui devrait être pris en considération au-delà simplement de l'aspect marocain sur cette question mais de l'impact que ça pourrait avoir justement le déblocage de cette question sur le rayonnement économique du Maghreb dans sa globalité je ne me permettrais pas de parler d'inconscience environnementale du peuple algérien des autorités algériennes parce qu'il appartient à chaque peuple et à chaque état indépendant et souverain de faire sa propre analyse et sa propre lecture en tout cas ce qu'on peut constater dans un certain nombre de pays et c'est un sujet qui peine aussi à émerger en France il y a des sujets environnementaux qui sont compliqués à être portés parce que quand on est aussi dans des urgences sociales que lorsqu'un père de famille se lève et que sa première urgence est d'apporter de l'argent pour nourrir sa famille on ne peut pas en plus se demander de contraintes supplémentaires qui est la question environnementale je pense que le premier principe c'est le travail c'est d'abord une manière d'être complètement crédible et surtout quand on est une femme et en plus la diversité je pense que le travail est une condition nécessaire et puis d'être honnête intellectuellement enfin à tous les niveaux d'ailleurs mais d'être aussi honnête intellectuellement et en ce qui me concerne moi ce qui m'anime dans mon mandat de sénatrice c'est aussi de porter des sujets innovants mais de dire aussi ce qu'on pense c'est pas forcément toujours de se cacher derrière son petit doit notre société a aussi besoin de discours qui correspondent à la réalité et voilà mes deux principes en fait le travail et l'honnêteté et aussi peut-être un troisième en fait je pense qu'il faut être aussi je vais pas dire rêveur mais je pense qu'il est important aussi de rêver et de ne pas s'enfermer dans un confort intellectuel en fait de toujours se challenger et de se remettre en question sur un certain nombre de sujets qu'on peut aborder le monde n'est pas simple la vie n'est pas simple et donc il faut qu'on soit en capacité de se renouveler je vais pas vous dire qu'on a un front national qui est extrêmement élevé en France donc il faut qu'on soit en capacité d'innover et d'aller sur des sujets qui peuvent mobiliser notre société et surtout qui soient en capacité de lui parler merci merci merci